Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de motivation. Moi, c'est Audrey Pond-Bredé, encore là pour vous booster, pour vous motiver, comme chaque semaine. Et vraiment, je suis très contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la mission de vie. Je sais qu'on est nombreux à se poser cette question. Moi, je me suis déjà posé cette question. Et Dieu merci, j'ai trouvé ma réponse. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui se posent encore cette même question. Qu'est-ce que je suis venue faire ? Quelle est ma mission de vie ? Je suis là pour quoi ? Je ne sais même pas c'est dans quoi je dois réussir ? Où est-ce que je dois rentrer ? Je dois être en contact avec qui ? Pour trouver mon chemin ? Tout ça, on se pose des questions, on se pose des questions, on se pose des questions. Voilà, tout sachez d'abord que la mission de vie, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire ta mission de vie, c'est ça, c'est ça. Bon, à moins que tu ne peux pas te voir, peut-être que tu vas faire une vision, tout ce que tu veux. Mais, j'aimerais attirer l'attention d'un petit truc. La mission de vie d'abord, c'est quelque chose dans lequel tu es excellent. Il y a quelque chose que tu sais faire, il y a quelque chose dans lequel tu es bon. C'est ça qui doit attirer ton attention. Il y a quelque chose dans lequel tu es vraiment excellent. personne ne donne, c'est vrai qu'il y aura des personnes encore plus excellentes que toi, mais en tout cas, là-bas, là, tu connais. Et c'est sur ça que tu dois te pencher. C'est sur ça que tu dois te pencher. Il y a certaines personnes vraiment qui ont un bon talent dans certaines choses, mais qui ont peur d'essayer parce qu'ils se disent que, oh, peut-être que ça, je ne suis pas capable. Ça, là, peut-être, c'est trop fort. Mais si tu ne sais pas, si tu ne touches pas le truc, c'est comme un enfant qui apprend, un enfant qui est nouveau dans la vie, qui apprend, qui est dans la croissance. Quand tu dis à cet enfant-là que l'eau est chaude, l'enfant ne comprend pas. L'enfant veut mettre son doigt pour que l'eau chaude, le bruit, pour qu'il sache qu'on ne la faut pas jouer avec. Donc, si tu n'as pas testé, tu ne peux pas savoir que ce n'est pas ta mission de vie. Tant que tu testes, si ça ne prend pas, tu déposes, tu essaies un autre, si ça ne prend pas, tu déposes, tu essaies un autre, si ça ne prend pas, tu déposes. Tu essaies, mais tu ne t'assois pas pour attendre d'exceller dans un domaine, pour attendre de trouver ta mission de vie. Tu touches tout. Tu touches tout. Jusqu'à ce que tu trouves là où vraiment tu es à l'aise. Quand tu essaies ça, et puis tu vois que vraiment ça, là, tu es à l'aise, tu es tranquille, ton esprit même, ton esprit même a envie de faire plus, ton esprit même en train de créer, ton esprit en train de s'harmoniser, de s'unir avec le truc. Toi-même, tu fais, puis tu es content, tu vois le résultat. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu ne testes pas, ta mission de vie, c'est ça. Même si on dit que tu es un grain informaticien, tu vas te lever le matin, tu vas venir, tu vas toucher la machine, et puis la machine te répond. Non. Tu dois apprendre, tu dois tester, tu dois côtoyer le truc. Tu dois te perfectionner pour devenir excellent. Tu dois devenir excellent. Il ne s'agit pas de truc. Même les grands footballeurs qui sont là, les Didier Drouba et autres, ils ont le talent, ils ont le don. Mais s'ils ne sont pas mis sur le terrain, c'est le terrain qui les révèle. S'ils ne sont pas mis sur le terrain pour finir les efforts dans les centres, comment je dis ça, dans les centres de sport, avec les entraîneurs, s'entraîner, 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 ce n'est pas aussi excellent que ça. On ne serait pas en train de parler d'eux. On serait en train de parler des joueurs même. On a l'air dit d'eux que c'est des joueurs même. Mais ils ont essayé de perfectionner ça. Donc déjà, pour trouver même ta mission de vie, il faut d'abord tester les choses. Il faut d'abord ce que tu sens. Il y a le premier truc. La première étape, c'est ce que tu sens. Comment tu sens au fond de toi que... Une chose, comment on a dit ça, peut-être que tu tchatties là, c'est trop ton truc. Comment tu sens au fond de toi que... Parler aux gens, parler à un spectacle, tu perds du journaliste, tu sens, tu sens à l'intérieur de toi que tu es bon ou telle quelque chose. Et quand tu sens, commence à tester, commence à... à choses... à côtoyer le truc, le métier. Commence à toucher la chose. Commence à te mettre dans le bain pour que tu puisses voir de quoi tu es capable. Parce qu'il ne s'agit pas de sentir le truc. Quand tu sens déjà, c'est déjà... Déjà l'appel. C'est déjà l'appel. Tu sens que tu es bon dans telle chose. Ça, c'est déjà l'appel. Écoute déjà ton cœur. Et après, ça va écouter ton cœur. Mais non, va sur le terrain. Va tester le métier. Va tester le truc. Tu vas te mettre en contact avec le métier. Et puis, tu vas essayer de te perfectionner. Voilà, pour devenir excellent dedans. Mais si tu ne touches pas, tu es assis là. Tu attends ma mission de vie. On va te faire révélation. On va te faire révélation. Tant que tu n'as pas contrôlé le truc, tu ne seras pas excellent dans ta mission de vie. Donc, pour trouver ta mission de vie, d'abord, commence à faire confiance. Commence à écouter déjà ce que tu ressens à l'intérieur de toi. quand tu prends peut-être un certain domaine de points que peut-être que tu aimerais toucher. Par exemple, tu prends Ménisier. Ton cerveau, ton cœur te dit tu n'es pas capable. Après, quand tu prends enseignant, ton cœur te dit tu prends ingénieur. Ton cœur te dit peut-être que c'est dans la musique. Il y a quelque chose que tu aimes. Peut-être que c'est dans l'art, c'est dans le théâtre. Il y a quelque chose. Quand ton esprit va là-bas et ton cœur m'est déjà content. Donc, tu commences à avoir des aspirations à ce niveau et tu tiens compte de ça parce que ton cœur, il n'y a pas quelque chose qui est plus fiable que ton cœur. Il n'y a pas quelque chose qui est plus fiable que ton cœur. Tu ressens la chose. Tu sens vraiment le besoin. Tu sens vraiment toutes les bonnes zones qui viennent autour de toi quand tu commences à penser à cette chose et tu commences à t'orienter là-bas. Et quand tu vas, maintenant, essaie de te perfectionner parce que tu ne t'es pas perfectionné dans ce domaine où tu ne pourras pas exceller. Et ça, ce n'est pas sorcier. Ça, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire gêner, prier pour toi. On ne peut pas gêner. On ne peut pas te donner médicaments de ça. Il faut que tu te perfectionnes pour pouvoir obtenir un bon résultat. Et en fonction de ça, on pourra dire que tu es excellent dans ton domaine, que tu as trouvé ta mission de vie, que tu as trouvé ton chemin, que tu as trouvé ce pour quoi tu es venu. Mais ne gaspille pas les talents. Et puis, on a les dons, on est assis là. On a les talents, on est assis là. Et puis, on attend, on attend que quelqu'un vienne nous faire sortir de l'obscurité. Non. Il faut pouvoir, nous-mêmes aussi, s'aider. S'aider aussi, c'est de s'écouter, c'est d'écouter son cœur, c'est d'écouter les idées qui viennent, qui nous viennent. On n'est pas des idiots d'écouter les idées qui nous viennent et de tenir compte de ça et de commencer à toucher, essayer de tester ces idées qui viennent. Ah, si, j'ai senti le besoin peut-être d'être journaliste, je vais voir là-bas. On dirait que là-bas, je ne m'envoyais pas. Tu sens, il faut essayer. Tant que tu n'as pas testé, tant que tu n'as pas, tu n'as pas côtoyé, tu ne veux pas savoir ce qui est bon de toi. Donc, n'aie pas peur de tester, n'aie pas peur d'essayer, n'aie pas peur de côtoyer les choses. Parce que tant que tu ne fais pas ça, tu ne sauras pas dans lequel tu es excellent. Tu ne sauras pas lequel te convient réellement. Donc, si tu as peur d'essayer, si tu as peur de toucher les choses, si tu as peur d'aller au-delà de ce qui est là de ton imagination, tu ne pourras pas être, tu ne pourras pas exceller, tu ne pourras pas trouver qu'est-ce qui te convient réellement. Parce que c'est après avoir mangé, quand on sait si le plat est d'eau ou pas, c'est après avoir mangé deux ou trois fois l'arachide quand on sait que ça ne convient pas au ventre, que ça peut donner la gastro. Si tu n'as pas testé, tu ne sauras pas les bienfaits ou les inconvénients de l'arachide. C'est ça, il faut pouvoir tester, il faut avoir vraiment le courage de tester pour pouvoir savoir ce qui te convient réellement. Donc, voilà, c'est un peu de ça que je voulais vous parler ce matin. J'espère que d'autres personnes vont se retrouver, beaucoup de personnes vont se retrouver dedans pour trouver sa maison de vie d'abord. Il faut faire confiance déjà à son cœur, aux idées qui viennent. Après ça, il faut essayer de comptoir la chose et de se perfectionner aussi pour pouvoir voir un moment de bons résultats, pour pouvoir dire « Ah, je suis arrivée, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je suis arrivée. » Il y a toute une étape, une procédure. Il faudra pouvoir la respecter. N'attends pas chez toi, attend ta mission de vie, ta mission de vie, quelle est ma mission de vie, quand est-ce que je vais m'en sortir, quand est-ce que je vais m'en sortir. Tant que tu n'essaies pas, tu n'auras pas de résultats. Tu ne sauras pas de quoi tu es capable réellement. Tant que tu n'essaies pas. Alors, vraiment, je vous souhaite toute la bonne chose qu'il faut pour que vous puissiez vous réveiller. il faut pouvoir s'écouter et quand on s'écoute aussi, il faut pouvoir essayer, il faut pouvoir tester, parce que ce n'est pas toutes les idées qui viennent en toi qui vont te réussir. Ce n'est pas dans toutes ces bonnes idées qui viennent en toi qui sont forcément pour toi. Il faut essayer. Il faut essayer. Si tu as tapé pour toi, tu auras une leçon. Voilà, tu sauras que ça, ce n'est pas bon pour toi. Tu sauras que ça, ce n'est pas condomène. Tu sauras que ça, ça ne te convient pas. Mais si tu n'as pas essayé, tu ne sauras pas et tu seras toujours dans le doute. Mieux vaut savoir au moins tu sauras mieux t'orienter, tu sauras mieux diriger ta vie, tu sauras mieux diriger tes pas. Voilà, vraiment, je vous souhaite très bonne journée à tous et que la grâce de Dieu soit avec vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.